Mais d'abord, l'heure des 4 vérités. Caroline Groux reçoit ce matin Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal a dû avoir le sourire quand même hier en découvrant que Manuel Valls s'était inspiré de son slogan de campagne de 2007 sur une France forte et juste. On va y venir, la ministre se tient à bonne distance de la primaire en poussant ses dossiers écolos tant qu'il est encore temps. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Je disais que vous avez dû avoir un petit sourire hier soir lorsque vous avez découvert le slogan de Manuel Valls, une république forte, une France juste. Vous c'était plus juste, la France sera plus forte. C'est ressemblant quand même. Ça y ressemble, ça veut dire que les bonnes idées sont durables d'abord et ensuite quand elles sont bonnes, elles appartiennent à tout le monde. Cela dit, il y a une petite évolution quand même. Il y a une inversion des concepts. En fait, je pense que la France est forte quand elle est juste et qu'une France forte n'a jamais garanti la justice. Il met la France forte avant la France juste. C'est la justice qui rend, c'est une France juste au sens large du terme, c'est-à-dire une France avec des repères, une France où le mérite est reconnu à égalité de chacun, quelle que soit son origine. Une France qui met en avant le développement durable, par exemple. Cette France juste, au sens noble, rend une France forte. Et ce n'est pas la force qui rend la justice, c'est l'inverse. C'est la justice qui donne de la force. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une part d'improvisation dans les programmes de cette primaire ? Est-ce que vous avez pu jeter un oeil sur les programmes des uns et des autres ? Hier, ça donne le sentiment, notamment pour Vincent Péillon, que les choses sont allées très vite, qu'il a fallu proposer un programme présidentiel, c'est pas rien, un programme présidentiel, en quelques semaines. Est-ce que dans ce que vous avez lu, il y a de quoi réveiller la gauche, on va le dire comme ça ? Je crois que ce qu'il faut, c'est que les grands sujets soient abordés. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde ne demande qu'à être convaincu par ce qui est dit. Pour que les gens puissent venir voter, il faut qu'ils soient convaincus par quelque chose. Or, il y a des grands enjeux, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment abordés, qu'ils n'ont pas d'ailleurs été pendant non plus la primaire de la droite. Là, on n'est qu'au début des débats de la primaire de la gauche, donc on va voir ce que ça va donner. Mais il y a des grands sujets. La question climatique a été très peu abordée, la question de l'Europe également, la question des libertés menacées par le système de réseau Internet. Donc tous ces enjeux-là, les enjeux du futur, sont très peu abordés. Et c'est cela qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table pour projeter la France dans le futur. Il faut que tout débat politique, à l'occasion de cette échéance majeure, serve à projeter la France dans le futur. Oui, il fait un peu d'écologie quand même, Manuel Valls. Il propose de regrouper l'écologie, l'industrie, l'énergie au sein d'un même ministère. Il promet un million de logements rénovés par an. Il fait de la santé et de l'environnement les grandes causes nationales. Il s'est converti à l'écologie. Vous savez, je crois que dans la vie politique, il faut de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc les responsables politiques, ils doivent être jugés sur leurs actes avant d'être jugés sur les promesses. Il n'en a pas fait suffisamment lorsqu'il était aux responsabilités, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est bien. Oui, voilà, il y a des choses, des convictions différentes, une vision différente du futur par rapport aux enjeux du développement durable. D'ailleurs, ce matin, vous savez, on met en place l'agence pour la biodiversité. C'est très lié. C'est très lié. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux façons de concevoir la relation entre les activités humaines et la nature, sachant qu'aucun être humain ne peut vivre sans un contact avec la nature, avec ce qui l'entoure. Et en détruisant la nature, on se détruit soi-même. L'être humain fait partie de cette chaîne du vivant. Et quand on voit qu'en Europe, en 30 ans, on a perdu 240 millions d'oiseaux, que 80% des estomacs des oiseaux contiennent des déchets plastiques. Je rappelle que depuis le 1er janvier, les sacs plastiques à usage unique sont interdits. Pourquoi ? Parce que ça provoque des pollutions considérables dans l'eau, dans l'océan, et que les sacs plastiques captent aussi les métaux lourds, qui intègrent ensuite la chaîne alimentaire. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de courage, résister aux différents lobbies. Ce n'est pas toujours ce qui a été fait. Souvenons-nous de l'accord qu'a donné Emmanuel Vaz pour les bourrouges, le rejet des bourrouges en Méditerranée, par exemple, sous un chantage à l'emploi qui n'a pas de sens. Parce que détruire la nature, c'est détruire l'emploi. Et que certains s'enrichissent au dépend des valeurs universelles du plus grand nombre. Ce sont les biens communs de l'humanité, l'accès à l'eau potable, l'accès à une terre saine. D'où l'interdiction aussi, là au 1er janvier, des pesticides. Donc là, il y a de très bonnes nouvelles pour la nature et donc pour l'être humain. Et donc, vous serez attentive aux thématiques de l'écologie et du climat pendant cette... Pas seulement, mais aussi... Il y a trois thématiques pour moi qui sont majeures. La question de l'écologie et du climat, parce que c'est l'enjeu, le défi de civilisation majeure aujourd'hui, la question de l'Europe est la question de la démocratie et de la gouvernance. Abordée par Vincent Payon, il y a la question de l'Europe, puisqu'il propose un plan de relance, de pousser un plan de relance de 1000 milliards au niveau européen. Oui, oui, bon, c'est pas non plus forcément une liste à la préfère qu'il faut faire sur chaque sujet. Ce qu'il faut, c'est quelle est la conception de l'Europe, quels sont les objectifs de l'Europe, comment ça doit fonctionner, quelle est sa place dans le concert des nations à l'échelle planétaire. Puis le troisième sujet, c'est la question de la gouvernance. La question de la démocratie, la question du débat public, la question de la démocratie participative, de la démocratie citoyenne, de la démocratie sociale. Et là, les Français ont soif d'un système qui fonctionne beaucoup mieux et qui prenne en considération leurs aspirations. Vous avez porté les couleurs de la gauche, vous êtes un des piliers de ce gouvernement, votre voix compte à gauche. Je disais en commençant l'émission, l'interview, vous restez à bonne distance de cette primaire. Est-ce que vous savez d'ores et déjà pour qui vous allez voter, Ségolène Royal ? Pas encore. Pas encore. Je sais que j'ai un grand respect du débat démocratique. Donc je regarde, j'écoute, je ne demande qu'à être convaincue. Vous ne l'êtes pas pour l'instant ? Ça commence. Oui. Ça commence. Donc je ne demande qu'à être convaincue, mais je jugerai aussi la cohérence entre les discours et les actes. Parce que ce qu'il faut, c'est de la créativité, mais ce qu'il faut aussi, c'est de la crédibilité. Vous avez à un moment donné, lors d'une précédente interview, laissé entendre que vous étiez intéressée par la démarche d'Emmanuel Macron. Vous en êtes où dans votre réflexion par rapport au projet, au programme d'Emmanuel Macron ? J'entendais que vous parliez de la démocratie participative, de ses mouvements citoyens, ce qu'il propose. Vous avez évoqué l'Europe. C'est un sujet qu'il évoque dans son début de campagne. Vous êtes plus qu'intéressée, vous êtes intriguée ? Non, j'observe. J'observe avec bienveillance ce qui est fait, ce qui est dit. Parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le futur, qui essaye d'inventer le futur, qui connaît bien aussi les enjeux de la mondialisation. La France doit tailler sa place dans la mondialisation. Nous avons tous les atouts pour le faire. Moi, je suis plutôt optimiste pour le futur, quand je vois ce qui se passe dans tous les secteurs, non seulement dont j'ai la charge. Vous voyez, par exemple, en créant la green tech et tout ce qui va se passer sur l'innovation, le champ de l'environnement, de l'exploitation, de la valorisation des ressources marines, par exemple de la croissance bleue, c'est un champ considérable des énergies renouvelables. Là, je vais lancer les premiers parcs éoliens flottants. C'est la nouvelle génération des éoliennes. C'est extraordinaire. Hier soir, je réunissais le conseil scientifique de la nouvelle agence de la biodiversité, qui met la France aussi en avance de l'excellence environnementale. J'étais éblouie par les scientifiques français dans tous les domaines liés à l'écologie, à la géologie. Hubert Reeves, notre grand astrophysicien qui va présider cette agence de la biodiversité. Les sciences humaines également, la philosophie. Ça lui parle d'Emmanuel Macron ? Parce que le problème, c'est qu'il n'est pas socialiste. Ne faisons pas. Non. Mais on verra ce qui se passe. De toute façon, respectons les uns et les autres. Regardons ce qui se passe. Essayons d'être convaincus par ce qui est dit. Et le moment venu, il faudra le rassemblement. Il faudra le rassemblement des forces progressistes, des forces de gauche, des forces du futur, des forces de la créativité, de ce qui regarde l'avenir. Non pas au sens clivant droite-gauche, parce que vous voyez que les Français aussi sont subtils. Les Français sont très subtils politiquement. Ils regardent les choses. Ils ne veulent pas être mis dans des cases. Ils observent ce qui se dit. Ils ont envie d'espérance et de transmettre aussi quelque chose, à la fois l'articulation entre les générations, donc une nouvelle génération qui se lève. Et en même temps, les personnes expérimentées, comme celle qui est devant vous, qui peut donner... Voilà, qui suis aussi sollicité pour donner un conseil, pour accompagner. J'ai une toute dernière question, Ségolène Royal. Très rapidement, François Fillon a défendu hier son projet sur la santé avec cette phrase. Il dit « Je suis gaulliste et chrétien. Je ne prendrai jamais une décision qui serait contraire au respect de la dignité humaine. » C'est la moindre des choses. Le respect de la dignité humaine, c'est la moindre des choses. Mettre en avant le fait qu'il soit chrétien. Certains ont trouvé ces propos curieux de la part d'un républicain, on va le dire comme ça. Disons qu'est inscrit dans la Constitution, la laïcité, la République est laïque. Maintenant, chacun a la liberté de faire valoir ses convictions religieuses. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je n'ai pas une vision laïque répressive. J'ai une vision laïque d'ouverture et de respect de la diversité des opinions et des religions. Merci beaucoup, Ségolène Royal. C'est à vous, William. Merci, mesdames.